Il était une fois, dans une lointaine et magnifique forêt, une grand-mère qui Germaine se prénommait. Elle vivait seule dans une grande et belle maison. Et cette journée de printemps pouvait commencer de la meilleure des façons. Quel beau temps que voilà ! Je vais pouvoir en profiter, ma foi. Elle pourrait aller cueillir de petites racines, ou faire du lèche-vitrine, ou même encore aller à la piscine. En fait, toutes sortes d'activités dont la rime se finit en in. « Je sais ! » s'écria soudain Germaine. « Je vais aller planter des grains dans mon jardinier. » C'est alors que Germaine, pleine d'entrain, enfila ses bottes. Puis descendit dans son jardin. « Mais une idée commence à la tracasser. » « Quelle pente pourrait être donc bien semée, alors que son jardin, déjà de différentes variétés, regorgée ? » « Je vais aller voir sur Internet. » « Internet, Germaine. » « Oui, c'était pour la rime, hein ? » Elle se rendit donc auprès de son PC, qui dans un coin du salon était déjà allumé. Et elle fit une recherche, puis une autre, une autre, et encore une autre, et finit par s'assouplir. « Qui a-osé le réveillé ? » « Bonjour, madame. Je suis marchand-ambulant. » « Quoi ? Vous vous appelez Roland ? » « Dur de la feuille, en plus. » « Je disais, je suis marchand-ambulant. » « D'accord, d'accord. Et c'est pour ça que vous vous réveillez ? » « Non, bien sûr, veuillez me pardonner. » « Je suis là pour vous proposer tout un tas d'objets. » « Dites-moi simplement ce qu'il vous sierrait. » Germaine réfléchit et se dit. « Quelle incroyable opportunité ! » « Peut-être qu'on est-il de me conseiller. » « Justement, je suis à la recherche de nouvelles graines à semer. » « Pas de problème, chère madame. » « J'en ai tout un stock de choix premier. » « Des fleurs pour décorer. » « D'autres pour le thé. » « Et certaines baies aux magiques propriétés. » « Mais attention ! » « Il faut avoir le cœur bien accroché pour en apprécier tous les bons côtés. » « Par ces baies magiques, vous vous laisserez bien tenter. » « Donnez-moi donc un sachet, s'il vous plaît. » « Avec plaisir. » « Et c'est alors que le marchand sortit de sa camionnette un sachet de baies orangées. » « Vous m'avez toujours pas dit comment ça s'appelait ? » « Il s'agit de baies magiques de la forêt enchantée. » « Et encore une fois, faites attention ! » « Vous pourriez avoir l'impression de vous envoler. » « Wouuuuuh ! » « Ça y est ! » « J'ai décollé ! » « J'ai voyagé ! » « Allez, dans le monde entier ! » La tour Eiffel ! Le désert du sel ! Les pyramides de Guizet ! Le statut est parti ! Allons voir de l'autre côté ! Qu'est-ce que c'est ? Mais Germaine ne voyait pas ce qui commençait à se passer. La magie était lentement en train de se dissiper. Elle perdait déjà quelques pieds, puis descendait, descendait, la terre ferme s'approchait, et finalement, le drame finit par arriver. Germaine venait de s'écraser. Quelle tristesse pour cette pauvre grand-mère ! C'était la première fois qu'elle voyait la mer. Elle, qui n'avait encore jamais pu voyager, s'était soudain sentie tant revigorée. Misère ! J'avais encore tant de rêves à réaliser. Mais pourquoi ? Tout s'est vite arrêté. Je voulais encore découvrir l'Afrique, l'Amérique, jusqu'au Pacifique. Une chérie, qui n'avait même plus où elle était, commença pendant de longues heures à marcher. Elle reconnaissait les paysages qu'elle avait survolé et repensait à tout ce bonheur qu'elle s'était procuré. À quoi bon se lamenter ? Tout ça, c'est du passé. Tout à coup, Germaine aperçut au loin une forêt, au milieu de laquelle elle crut reconnaître les pays. Ça, c'est un petit débit magique. Il s'envoie que oui. Fantastique. Hourra. Hourra. Wouhou. N'étant pas tout à fait sûre de ce qu'elle avançait, elle prit tout d'abord une petite bouchée, histoire de prudemment vérifier qu'il s'agissait bien de la plante tant espérée. Et là, elle commença à ressentir les mêmes effets. Donc plus de doute. Elle pouvait maintenant les manger, sans aucune retenue, se remettre en route et voyager. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada